Bonjour à tous, c'est Nicolas Romain du site Guitarspeed99.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous avons donc travaillé sur la chanson Easy Lover, qui est la chanson qui a été composée par Phil Collins, chanteur-batteur du groupe Genesis, et par Philippe Bellet du groupe Horseman and Fire. N'hésitez pas également un petit peu à cliquer sur ce lien, histoire de voir un petit peu la cover de cette vidéo, histoire que vous sachiez un petit peu sur quoi vous allez travailler. Comme d'habitude, n'hésitez pas à télécharger la tablature que je mets à disposition sur mon site. Donc elle fait deux pages, sachant que dans cette vidéo-là, en fait, on va voir la partie rythmique, et je vous donnerai les explications du solo sur une seconde vidéo. C'est un petit peu ce que je fais d'habitude depuis un certain temps. Et éventuellement, ceux qui ne sont pas intéressés par ma tablature peuvent toujours aussi me faire un don via le bouton P-Pack de mon site. Ça me fait toujours bien plaisir, comme je vous dis à chaque fois. Alors je voudrais également dédier cette vidéo à ma petite Vesna, le nouvel amour de ma vie, elle se reconnaîtra, parce que c'est elle qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Et bien après cette rapide introduction, on va rentrer dans le vif du sujet. On y va. Alors, on va commencer ça avec une position power corde classique. Alors je rappelle un petit peu la position power corde. Donc là, on est sur les trois cordes graves, la corde mis, la corde A, la corde Ré. Là, je suis avec l'index sur la case 2, troisième et quatrième doigt sur la corde A, sur la corde Ré en cascade. D'accord ? Donc évidemment, on va gratter les cordes qu'on pince. Donc on va passer de la case 2 à la case 1. D'accord ? Donc c'est des power cordes qui durent quand même assez longtemps. On va venir en 2. Ensuite, lorsque ça va démarrer, donc on va passer. Donc là, on va changer de position, donc avec toujours le même type d'accord. Cette fois, sur les trois cordes, La, Ré et Sol. On va commencer en case 4, donc avec l'index sur l'accord de La. Troisième doigt sur l'accord de Ré. Quatrième doigt sur l'accord de Sol. Donc à case 6, donc 4, 6 et 6. Et on va venir se balader, donc de la case 4 avec l'index, à la case 6, à la case 8. Alors attention au niveau mise en place, c'est que des contre-temps en fait, puisque ça fait... Parce que je parle de Hé, en fait, c'est le contre-temps, puisque lorsqu'on parle d'écroche, ça fait temps, hé, temps, hé, temps, hé, voilà. Donc contre-temps. Ensuite, alors, on a ce petit passage-là, qui démarre également sur un contre-temps d'ailleurs. Donc là, on est sur la case 13. Alors, vous pouvez faire ça aussi bien avec un barré de l'annulaire. Je crois que dans la cover de mémoire, c'est comme ça que je dois faire. Donc on joue sur les deux cordes Sol ici. Soit avec un barré, soit avec troisième, quatrième doigt. Si vous préférez, peu importe. D'accord ? Ensuite, on va attaquer par le petit rive sympa, la petite phrase musicale qui fait... Petite phrase musicale qui démarre aussi sur un contre-temps. Donc méfiez-vous vraiment, vraiment au niveau de la mise en place. Donc alors, pour ce passage-là, donc là, je suis sur la case 6. On fait un hammer tout de suite. Tout de suite à la case 8. Donc moi, je fais ça avec un index troisième doigt. On rattaque en 8. 8, 6. Et moi, ce que je fais au niveau de la T, je fais un barré sur la case 8 de la corde mi grave. Je redescends ensuite sur la corde, là, à la case 8 également. De toute façon, vous avez tout ça sur la tablature, bien évidemment. Ensuite, contre-temps. 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 À la fin, vous allez pouvoir slider un petit peu votre power corde vers le haut du manche, histoire de laisser un petit peu mourir. Alors, ne faites pas quelque chose comme ça. Il ne faut pas qu'à la fin, lorsque vous faites des slides comme ça, Il ne faut pas qu'à la fin, vos doigts restent collés sur le manche. On ne veut pas entendre une note à la fin. On veut simplement... C'est simplement un effet de passage de barrette, comme ceci. On veut que l'accord, quelque part, il disparaisse. Il disparaît dans le slide. Donc je refais un petit peu ce passage-là. D'accord ? Étonnamment, tout ce passage-là, c'est le refrain, puisque la chanson, on a l'intro. Et on attaque directement avec le refrain, en fait, ce qui est assez inhabituel en termes de structure. Donc, alors après, ensuite, on va enchaîner avec le couplet. Donc, on va y voir. Oui, après. Donc, lorsque le couplet démarre. Donc, on va continuer également avec le même riff. Sauf qu'on va avoir des silences. On n'aura plus ce passage-là. Le passage avec le slide en 13, il est réservé uniquement à l'introduction, c'est tout. Il n'est pas dans la suite. D'accord ? Donc, après, on reprend la même phrase musicale. Les power chords. Contre-temps. 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 4. 1. 2. 3. 4. Et... Rappelez-vous qu'on est marqués avec le contre-temps. Alors, ensuite, on va attaquer avec le couplet. Donc, là, au niveau de la tablature, on est sur la mesure 32. Et c'est simplement des notes simples qui sont jouées essentiellement sur la corde là. Alors, méfiez-vous également au niveau de la mise en place. Donc, alors, je sais que lorsque je joue ou je joue des croches, lorsque je joue les croches qui sont sur les temps, j'ai plutôt pour habitude de les jouer vers le bas avec l'aménator. Et les croches qui vont être jouées sur les contre-temps, je les passerai plutôt vers le haut. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à suivre ça. Ça peut être pas mal. Ce qui fait que ça va permettre à votre main droite de rester régulière, quel que soit le rythme. Donc, ça va démarrer de cette façon. D'accord ? Je vous en fais. Alors, je vais vous jouer un petit peu toute la phrase musicale. Alors, je vais vous indiquer un petit peu les temps et les contre-temps. Pourquoi pas ? Donc, du coup, ça fera. On retrouve la phrase musicale qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, et temps, temps. À la fin de la seconde fois, en fait, lorsqu'on retrouve la phrase musicale. Avant d'enchaîner sur ce que j'ai appelé le pont à la mesure de 48, vous voyez qu'on a une petite descente sur la corde mi grave qui fait donc case 8, case 7 et case 6. Alors, je refais un petit peu donc ce passage-là à partir de la phrase musicale. On enchaîne. Voilà. Donc ensuite, on va attaquer sur le pont. Donc, ce que j'ai appelé le pont à la mesure de 48. Donc, on a un riff très très sympa. Qui va commencer comme ceci. Alors, n'hésitez pas un petit peu à muter au niveau de la main droite pour avoir ce son un petit peu légèrement étouffé. Vous voyez, on va commencer sur un contre-temps. Moi, j'ai pour l'habitude de commencer comme je disais tout à l'heure avec les combinateurs vers le haut. Donc là, du coup, je fais au bas, au bas. Après, ça va être que des croches, c'est assez régulier au niveau du rythme. Donc, alors, au niveau du doigté, comment je fais ça ? Là, je place l'index. Je suis sur l'index à la case 6, sur les cordes Ré et Sol. Et j'ai l'annulat qui va se promener sur la case 8 de l'accord de La. Voilà. Donc, on reparlait bien d'un petit peu. Donc, au niveau des cordes, on joue l'accord de La. On joue ça sur l'accord de La, la corde Ré et la corde Sol. D'accord. On va venir se laider directement au 10 sur l'accord de La. Là, on est monté avec le baril d'index en 8. Ensuite, on fait un slide de 8 à 10 pour récupérer la note Do sur l'accord de Ré. On va venir en arrière. Donc là, on va venir slider rapidement du 8 à 10. Ensuite, on a une croche en 8. On va terminer ça aussi sur la corde Ré. Alors, je vous refais un petit peu tout ce passage là doucement. On commence. Voilà. Et donc, la deuxième partie, on va être sur la case 8 et sur la case 10 de la corde de Sol. On reprend. Et à la fin, on va venir récupérer le même power cord qu'on a eu lors de l'introduction en 2,4 et 4. Donc, je vous refais un petit peu ce passage de fin. On va se laider tout de suite. Je vous refais un petit peu tout ce passage du pont. Donc, on mesure le 48. Doucement. Je reprends. Et ça reprend ensuite avec le refrain. Voilà. Donc là, j'ai fait un petit peu le tour des riffs rythniques qu'on peut trouver sur cette chanson. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de travailler un petit peu le séries rythniques. Donc, je vous donne rendez-vous très prochainement pour que vous puissiez travailler le solo. A tout de suite. Bossez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501